Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 août 2012. On commence donc tout de suite avec l'euro dollar, l'euro dollar qui nous a donné une belle cassure aujourd'hui avec un beau signal que je vous explique à la fin de cette vidéo. Donc cassure ici de cette résistance des 1.2374 qui était un petit peu le point haut du mini range dans lequel nous étions enfermés depuis maintenant quelques jours. Donc une cassure qui se faisait sentir avec des plus bas comme ça qui montaient. On a cassé, on a libéré une énergie et donc on a été touché ici à un point haut aux alentours des 1.2480 puisque le plus haut a été marqué à 1.2487 sur cette phase de cotation. Donc ce mouvement marque le retour d'un mouvement haussier sur l'euro dollar. Nous avons ici des indicateurs qui sont en surachat. Une petite consolidation technique est à entrevoir dans les prochaines heures. Donc on peut très bien revenir ici sur la zone des 1.2440, zone de résistance intermédiaire qui a été franchie sans trop de problèmes sur cette séance. Vous voyez comment les phases ici d'exagération ont été reprises mais au-dessus. Donc là on a des phases d'exagération ici qui ont été reprises mais beaucoup trop haut. Donc vous voyez cet indicateur qui laisse encore des phases d'exagération qui ne sont pas reprises assez rapidement. Donc le mouvement est très puissant. Il sera suivi certainement d'une phase de consolidation. Alors on peut très bien venir ici sur l'élan, venir toucher l'objectif des 1.25.08. Toutefois là cette bougie rouge qui est en train de se former et bien irait plutôt dans le sens d'une consolidation avec une perte de dynamique donc sur le mouvement initial. On peut donc craindre dans ce cas là un retour sur la zone des 1.2440. Le mouvement reste haussier donc sur le fond de tendance sur l'euro dollar. On continue avec le câble. Donc le câble qui est ici sur une perte en fait de dynamique. Alors on avait un support ici. Il y a un deuxième scénario qui est en train de se mettre en place. C'est l'apparition ici d'un deuxième support. Alors pour l'instant il est un peu flou. Les points ne sont pas assez. On ne sait pas si on doit prendre cette phase de cotation ou plutôt ici venir marquer une zone un petit peu comme ça. J'attends que la tendance se développe pour vraiment, voyez, quelque chose un petit peu comme ça. On n'a pas vraiment trois points significatifs qui nous permettent de tracer un bon support. Donc c'est pour l'instant, pour ça que pour l'instant je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il en soit si on reste ici sur le scénario de ce support qui est cassé avec retour donc sur ce support comme résistance. On n'a pas confirmé le signal de consolidation puisque nous sommes revenus casser ici un plus haut avec donc une cassure de cette résistance qui était pourtant une résistance majeure. Résistance de 1,5744. Et donc on est en train de rallier ici le support, la prochaine résistance ici sur les 1,5820. On a touché 1,58 sur le câble aujourd'hui. Mais par contre vous voyez qu'on est quand même pas mal en surachat sur les oscillateurs même si le MACD pourrait nous laisser encore un peu plus d'amplitude. Donc là le mouvement est en train de s'orienter à la hausse avec un peu plus de dynamique puisqu'on était déjà orienté à la hausse mais vous voyez qu'on oscillait entre les deux bandes de Bollinger donc on n'avait pas une grosse dynamique sur ce mouvement. Par contre ici le mouvement est en train de s'accélérer et donc on devrait avoir un contact ou un test avec les 1,5820 prochainement. Phase de consolidation qui pourrait revenir ici confirmer cette résistance comme un support à 1,5744 en possibilité donc de consolidation. Sur le dollarienne, on est en train de consolider ici le récent mouvement que nous avons fait la semaine dernière. Donc là on a une consolidation qui vient ici se stabiliser sur un moyen de mobile 20 exponentiel. Regardez on a ici une phase de retournement qui est en train de se créer sur le MACD et le stochastique même si on n'est pas en phase de survente. Le RSI est en train de se stabiliser. On peut très bien avoir ici après cette explosion qui fait suite à une forte phase de range. Au niveau du fond de tendance vous voyez qu'on était descendu, on avait eu ici cette zone de range et puis là on a recommencé à monter. On peut très bien avoir ici, suite à ce test, un retour ici sur un moyen de mobile 20 exponentiel avec une cassure de cette zone des 79-70 mais c'est à confirmer. Donc là pour ceux qui jouent cette possibilité, on a une possibilité de prise de position sur cette phase de cotation si on pense que le dollarienne peut venir casser ici les 79-70. Alors bien sûr on serait totalement invalidé sur ce scénario si on venait ici en contact avec la bande de Bollinger inférieure voire même un test avec les 79-17. Quoi qu'il en soit le mouvement s'oriente à la hausse sur le dollarienne. Pour ce qui est de l'or, c'est ce qu'on appelle une cassure nette et sans bavure. Donc on a cassé ici les 1628 dollars l'once. Cette cassure a provoqué un ralliement rapide ici des 1640 dollars l'once. Donc ici la cassure a été vraiment très rapide, cette zone était à surveiller. On l'avait déjà dit que de multiples tests étaient intervenus sur cette zone et qu'une cassure pourrait libérer de l'énergie. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait 1628-1640 en quelques heures et ça a été vraiment très vite. Donc l'or qui se place ici dans un début de mouvement haussier puisqu'on vient de casser ici une zone de cotation qui n'avait pas été cassée depuis maintenant quelques mois. On revient ici donc tester cette deuxième zone des 1640. Une cassure des 1640 replacerait l'or dans un mouvement haussier avec une belle dynamique. Donc vous voyez ici on sentait venir puisqu'on avait des plus bas qui étaient de plus en plus hauts. Et donc somme toute cette cassure est relativement logique. Si ici on venait à casser rapidement les 1640 dollars l'once, et bien on pourrait avoir une explosion haussière qui pourrait aller vraiment très haut. Donc on passe haussier sur l'or avec confirmation sur une cassure des 1640 dollars l'once. Et enfin on termine avec le WTI qui continue à monter avec des contacts ici qui viennent se faire sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et un nouveau plus haut aujourd'hui puisque le WTI à côté ici sur le contrat octobre, un plus haut à 97,84 dollars le baril. Donc c'est un nouveau, pas record, mais c'est un nouveau plus haut pour cette tendance. Et le mouvement donc reste bien haussier malgré une baisse de dynamique. Vous voyez que les bandes de Bollinger ne s'écartent pas énormément puisqu'en fait on a un mouvement qui se fait vraiment dans la continuité. On a très peu d'oscillation. Là hop on est revenu ici toucher la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on repart avec un prémisse de mouvement ici qui est arrivé suite à ce squeeze ici. On est venu taper la bande de Bollinger avec une certaine énergie, mais on n'est pas revenu consolider. Donc très difficile de rentrer sur cette tendance. Vous voyez que le support que j'ai tracé plus ou moins arbitrairement puisque les trois points de contact ici sont les seuls. Donc sur ce genre de tendance je préfère avoir un peu plus de points de référence. Mais vous voyez que là on colle bien la moyenne mobile 20 exponentielle et que justement lorsque nous sommes venus taper cette moyenne mobile, on était pile poil sur le support. Donc là une entrée qui était relativement correcte pour qu'il voulait rentrer sur ce mouvement avec un financement possible sur les précédents plus hauts à 96.80 ici qui était tout à fait cohérent. Voilà. Puis donc comme promis je vais revenir sur ce fameux signal de trading que je vous ai donné aujourd'hui. Donc on était en unité de temps 15 minutes et nous avions ici un test des 1.2373. Donc ça c'est la journée pardon. Voilà. Donc ce matin on était là. Vous voyez que sur cette phase ici on préparait. Alors là on a une heure de décalage par rapport à l'heure réelle en France. Donc là vous voyez 7h mais en fait il s'agit de 8h ce matin. Donc on préparait la séance ici. Moi personnellement je m'attendais à une séance peu volatile voire même un 12j sur le CAC. Et j'ai décidé de me tourner sur l'euro dollar pour voir si on pouvait capter un signal intéressant. Donc la chose qui a attiré mon attention c'est qu'on était proche d'une résistance ici déjà. j'ai identifié 1.2373. On avait un joli squeeze ici avec un manque de volatilité. Et donc en général un squeeze c'est quand les bandes de Bollinger ici sont très resserrées qu'on oscille à l'intérieur. Et le fait que l'on ait une attaque ici en général si on a une belle dynamique ça définit une tendance de sortie. Donc là j'ai essayé de mettre le plus d'éléments possibles de mon côté. et donc suite à l'explosion ici haussière qui est venue taquiner cette zone des 1.2373-1.74 que nous avions déjà identifié. On a commencé à casser ici et j'ai essayé de jouer la cassure. Donc j'avais dans ce cas je fais comme d'habitude j'attends une consolidation et donc j'avais mis un ordre ici à 1.2360 qui correspondait à un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors pourquoi mettre un ordre en attente puisque ça m'est arrivé et alors ici ça a été très vite que ça aille tellement vite ici que la cotation se fasse tellement vite que des fois ça m'est arrivé de louper bêtement des signaux et donc maintenant j'aime bien assurer mes entrées. Donc là j'ai été exécuté ça a été très rapide et puis comme d'habitude je finance donc sur le précédent point haut donc ici j'arrondis à 1.2380 on ne s'est pas fait trop trop attendre le signal a été financé à 1.2380 et donc ensuite ça continue à monter. Alors pourquoi cette explication parce que j'ai reçu 2 ou 3 mails qui me demandaient comment j'avais calculé mon objectif. C'est vrai qu'à 1.2480 on n'avait rien du tout. Alors tout simplement je me suis appliqué je me suis je me suis servi de la règle des bascules. Donc précédemment on l'avait vu donc en unité de temps 4 heures on avait ici ce qu'on appelle un range et donc on avait oscillé. Je me suis servi de la loi des bascules en prenant l'amplitude ici de ce range pour le reporter sur la cassure. Donc en repassant en unité de temps 15 minutes j'ai pris un écart qui était relativement significatif. Vous voyez ici cet écart que j'ai tracé avec le segment donc je prends toujours une marge de sécurité je ne prends pas l'amplitude totale je réduis légèrement. Et donc ce segment ici je le duplique voilà alors attendez hop voilà dupliqué et donc je l'ai placé sur le point de cassure et donc vous voyez que on obtenait voilà alors là ce n'est pas évident parce que on va essayer d'agrandir un petit peu voilà là j'ai placé donc ce segment donc j'ai reporté cette amplitude sur le point de cassure avec une prise de une prise de signal ici sur les 1.2360 et j'ai trouvé un objectif bon 1.2479 j'ai arrondi à 1.2480 voilà c'est tout simplement ça j'ai combiné tout simplement l'entrée donc du trading en tendance avec un objectif chartiste en me servant d'une règle tout simplement d'amplitude qui est décrite dans beaucoup d'ouvrages sur le trading et sur les objectifs en analyse technique donc on voit que pour l'instant cet objectif est correct puisqu'on est venu ici marquer ce point haut et puis que l'on est en train de se stabiliser donc ces trades comme je l'ai dit sur le chat il n'y en a pas beaucoup il faut savoir en profiter mais vous voyez qu'avec des choses relativement simples puisque le trading en tendance pour ceux qui me connaissent et bien ça fait longtemps que je vous montre et que je vous explique comment utiliser donc cette prise de position le webinaire est toujours disponible sur le site et bien vous voyez que de temps en temps on peut réussir des jolis trades et là sur ce trade qui a duré quasiment toute la journée puisque là on a ouvert peu après 9h et on a clôturé aux alentours de 17h c'est vrai que ça fait 8h à attendre mais l'objectif en vaut la peine puisque là avec 120 pips de gain sur cette position et bien ça fait quand même des belles journées donc ce signal a été donné en direct sur le chat et j'aurais aimé que vous soyez plus nombreux à en profiter mais a priori ce n'a pas été le cas donc on essayera de faire mieux la prochaine fois voilà donc pour clôturer j'espère que l'explication a été assez claire donc sur ce trade proposé donc en direct sur le chat du site concernant donc cette hausse de l'euro dollar voilà donc bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre participation vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo et d'ici là bonne soirée et bon trade à bientôt les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading revoir d'autre